bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va parler bottes on va parler info on va parler rumeurs mais avant cela revenons sur une petite correction heureusement que vous êtes là et que vous avez l'oeil les amis donc vous le savez je lis toujours vos commentaires j'en ai même épinglé un pour hier une petite correction sur entraînement aux armes donc déjà moi j'ai prévu de le faire aujourd'hui entraînement aux armes puisque j'avais pas le temps les jours précédents et une petite correction déjà donc comme je vous disais sur le classement je sais pas chez vous mais chez moi johnny a fait un score de ouf je n'ai jamais vu un score aussi élevé sur cet event 309 252 donc si vous avez mieux sur votre serveur alors n'hésitez pas à m'envoyer le screen soit sur discord ou à me le mettre en commentaire de la vidéo mais 309 252 ça commence vraiment à être de l'imbattable je vous le rappelle il me semble que le maximum c'est 310000 la petite correction c'est bien évidemment j'ai fait une petite boulette je vous le rappelle les bonus pour les barbares ne comptent pas comme il est stipulé au point numéro 3 donc mettre le boeuf le titre de commandant de ranger c'est totalement débile il vaut mieux bien évidemment mettre maître chevalier ou instructeur moi je conseille de mettre maître chevalier pour la défense et la santé des troupes d'instructeur aussi ça peut être bien parce que on bâche plus vite le mob ça fait pas la grosse différence mais c'est quand même toujours quelques petits points de grapillé comme je vous l'ai dit le podium se joue parfois à rien on va enchaîner tout de suite et partir sur cette histoire de bottines puisque vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des screens de vos royaumes et de vos rois des messages qui sont envoyés à tout le royaume et je suis surpris avec quelle impunité certains conseils de beauté il y a des royaumes entiers où on vous invite et on vous donne la technique pour activer un système de boating pour le titre alors je vous le rappelle on a je vous avais montré il ya quelques mois en vidéo un logiciel pas un logiciel un site qui permet de souscrire un abonnement payant quelques dizaines d'euros de dollars en l'occurrence par mois il me semble que c'était 40 dollars par mois et ça permettait d'avoir un bot qui donne automatiquement les titres h 24 et bien ce type de solution évolue et certains royaumes les prennent et regardez parce qu'avant c'était qu'en corée regardez ce mail envoyé par un le roi du 71 alors je crois que c'est le 1771 ainsi je dis pas de bêtises merci à celui d'entre vous qui m'a partagé ce c'est screen et ses informations encore une fois c'est grâce à vous tous que je peux partager un maximum d'infos et regardez donc des bg sur t11 il envoie un titre le bottes user guy il envoie un guide il ya guide pour les bottes tranquille un guide pour les bottes qui donne des titres il vous dit vous allez installer la peur l'application rockel peur sur android ou sur iphone tranquillement vous avez les liens mais qui met même les liens on est vraiment au calme il ya vraiment le mec il pense pas qu'il va se faire bannir ou quoi que ce soit c'est assez hallucinant quand je pense qu'on nous ennuie avec ce système de mille aides et que ça nous pénalise vraiment pour le kvk à tous et surtout que les lits de cherche à ce qu'on lâche de la thune et là ils nous disent oui c'est faire on peut pas faire mieux parce que c'est quand même compliqué et là les mecs ils envoient des mails pour beauté tranquillement il se passe rien du tout donc il nous dit vous installez là et ça attendez c'est ce screen là c'est pas la première fois qu'on me l'envoie c'est pas que sur le 71 on me l'envoyer trois quatre cinq fois et comme je le vois vraiment se multiplier j'ai décidé de vous en parler une nouvelle fois donc on installe l'app avec les liens ensuite il envoie la suite de son mail il décrit tout on est vraiment tranquille le mec il vous dit vous appuyez sur du bouton vous créez votre compte hélas ce qui est dingue c'est il nous explique même c'est une liste de 1971 allez voilà c'est pas le 1771 c'est le 1971 donc on spécifie son serveur on décrit son pseudo dans le jeu on crée un nouvel à compte et c'est bon après on précise et donc une fois que c'est créé on se log et sur le dernier screen il le décrit une nouvelle fois je vous montre ce dernier screen tout de suite sur le dernier screen il nous dit on choisit le titre qu'on veut c'est vraiment au calme c'est moi ça me fait halluciner que le mec puisse envoyer in game des mails comme ça et c'est pas le seul encore une fois et que le mec ne risque rien du moins il ne craint pas de se faire bannir et donc on presse on clique sur apply et voilà c'est bon on aura le titre un moment après avoir mis ses coordonnées donc c'est aussi simple que ça il n'y a même plus besoin d'aller sur un site spécifique il y a une application qui fait ça pour vous magnifique sérieusement magnifique là je pense que l'élite ne pourrait pas être moins efficace afin de contrer les bottes quand on pense que sur alors c'est très répandu sur les jeunes serveurs les serveurs les plus récents quand on pense que sur les serveurs les plus anciens comme comme le vien comme le 12 56 on le voit bien tout effet à la main h24 etc donc bien évidemment s'il y avait un système automatique ça serait mieux pour tout le monde mais il faudrait un système automatique mis en place par l'élite et non pas ce genre de système utilisé que par certains quitte à leur rendre payant s'ils veulent faire de la thune on n'est pas on le sait très bien l'élite ils font 40 millions de dollars maintenant il doit faire plus même par mois de chiffre d'affaires ça ne les empêche pas aujourd'hui de vouloir toujours plus de thunes donc ils mettent ce système de boating en place on l'achète avec des gemmes ou avec ce qu'ils veulent et comme ça tout le monde sera content et tout le monde aura accès à ce système là parce que là c'est juste ceux qui qui flirtent avec avec le bannissement qui vont l'utiliser et ça donne un gros avantage à certains serveurs d'avoir l'assurance d'âge 24 d'avoir un système de titre donc voilà ça je le vois vraiment alors je sais pas si cette application rend quelle peur elle est nouvelle mais en tout cas là je le vois vraiment depuis une semaine franchement vous êtes au moins 10 sur 10 serveurs différents à m'avoir envoyé ce style ce type de screen depuis depuis une semaine donc vraiment je ne sais pas dites moi si vous l'avez aussi sur votre serveur sur si votre serveur est récent et si vous avez aussi reçu ce genre de mail mais c'est assez hallucinant on va passer à présent sans aucune transition car à ma connaissance ils n'utilisent pas du tout ce système de boating d'ailleurs ils s'en sont plaints face à certains ennemis en kvk saison 4 on va passer au 10 93 et à la grosse info et surtout le truc de malade le site de malade qu'ils ont mis en place alors d'abord regardons le mail envoyé sur le 10 93 par par un des leaders et on le voit il demande à tout le monde de continuer d'entraîner que des t4 donc depuis un kvk apparemment donc depuis trois mois le serveur 10 93 se prépare pour sortir de l'imperium le 10 93 je vous le rappelle c'est le plus gros de tous les serveurs sur rock il n'y a pas plus gros il n'y a pas plus puissant vraiment un serveur très actif alors bien évidemment quand je dis que c'est le plus puissant c'est le plus puissant en puissance cumulé des nombres d'alliances c'est pas forcément celui qui gagne la ligue vous le voyez bien ou celui qui gagne ses kvk puisqu'ils ont gagné ils ont perdu le kvk saison 4 mais bravo à eux ils ont gagné le kvk saison 5 comme je voulais montrer un ils étaient alliés au 13 31 face au 13 41 donc bravo et donc regardez ce screen les séquences là sont données à tout le monde de donner que de créer pardon que des t4 pour pouvoir sortir du statut impérium et ce qui est intéressant de voir est vraiment moi ce qui m'a intéressé c'est qu'on le voit ils le disent ils ne sont plus qu'à 1,4 milliards de puissance de sortir du statut impérium et avant le kvk ils étaient à 4 milliards alors le truc c'est de se dire mais comment il faut remplir ses hôpitaux ils donnent les consignes etc comment savent-ils qu'ils sont à 1,4 milliards et qu'ils étaient à 4 milliards ça c'était la grosse question donc évidemment avant le kvk il y avait le site rockinf qui fonctionnait alors Lilith plutôt que lutter contre les bots ils ont préféré lutter contre rockinf et ce genre d'application qui fait que le site qui permet d'avoir un classement fin de puissance de son serveur ne fonctionne plus donc pour ceux qui se posent la question c'est pas de la faute de rockinf enfin de ne pas le maintenir c'est de la faute de Lilith qui coupe et supprime les accès et les comptes qui permettent d'avoir ça donc il ferait mieux vraiment de s'attarder sur les bots réels et pas ce qui aide les joueurs soit à migrer soit à piloter leur serveur ça serait beaucoup plus confortable donc vous allez voir tout de suite ils ont fait un travail titanesque le 1093 et si sur votre serveur vous avez fait la même chose ou quelque chose de similaire n'hésitez pas à me le mettre en commentaire n'hésitez pas à m'envoyer le lien sur discord ou sur facebook ceux là je les ai récupérés grâce à l'un d'entre vous sur facebook c'est vraiment un truc de ouf ça m'a choqué que les mecs aient fait ce travail de titan alors regardez on se retrouve de nouveau sur un système data studio de google ce système qui permet de faire des analyses fines de données et les interpréter alors j'ai regardé si ça existait pour d'autres royaumes je n'ai pas trouvé de lien donc je pense vraiment que c'est le 1093 qui a fait cette analyse data studio avec leurs propres données s'il ya un site générique qui permet d'extraire ce type de données et que vous le connaissez n'hésitez pas à me le mettre en commentaire mais il semblerait que c'est vraiment les leaders du 1093 qui ont fait ça et donc regardez ils ont fait un toute une carte comme ça où vous saisissez l'idée de votre gouverneur et il va vous donner des statistiques précises sur le kvk et c'est vraiment un truc de dingue si on peut avoir ça pour tous les royaumes ça serait de la balle on a les stats du kvk saison 5 vos stats vos rune kill et qui les veulent et les k l kill les morts les invasions etc donc on a des données très fiables le elle vous met une note un grade sur votre niveau de fight alors comment ça marche la note on va aller le voir après vous donc vous avez toutes les informations et des choses qui sont pas encore finir ils le mettent c'est pas le travail pas fini la dernière mise à jour date de 7h55 le jour du record donc c'est clairement un système automatique il doit avoir un compte comme un petit bot qui tourne et qui récupère les infos les stats du royaume de bouvoyer grâce à ces stats là ça leur permet de connaître leur performance mais ça donc en kvk c'est tout bonnement énorme si on pouvait avoir ça en générique pour tous les royaumes ça serait un truc de ouf vous pourriez finement savoir et arrêter de le faire à la main qui est un combattant dans votre royaume et qui est un farmer et classer tout le monde vraiment linéairement avec un système de grade vous allez le voir qui est équitable pour tout le monde les t4 et les t5 donc le nombre de morts en invasion le nombre de fighters etc donc on a vraiment tout qui est top vraiment organisé là et en un clin d'oeil on a tout compare to your ps pour se comparer vous le voyez on peut voir le laverrach kill sur les ruines of alta dans les terres du roi le nombre de morts en moyen le nombre de morts en invasion donc vraiment on peut se comparer par rapport aux autres là c'est pour soi et le dernier et le plus important ou le plus intéressant du moins c'est la note comment a été calculé la note donc ils ont fait un système de qui va vous permettre en fait de placer tout le monde en note s a b c f ou r vous le voyez s c'est on est une star du kvk on a fait masse kill et masse et masse blessés graves pareil le a on était très bien le b on est bon mais on peut faire mieux le c il ya un problème de timing voyez dès qu'on est en c il faut contacter son officier le f ben là je pense qu'on va servir et du serveur et le r il ya peut-être on s'est peut-être fait 0 ou faut parler un r5 là c'est carrément à part un officier c'est un r5 donc là c'est aussi mort c fr c'est plié donc faut être a s a ou b et regardez la règle de calcul c'est le nombre de morts divisé par votre puissance alors là il faudrait préciser leur formule parce que est ce que le fois 0 1 c'est avant de diviser le nombre de morts ou après la division par le nombre de morts normalement dans les règles de mathématiques c'est d'abord on suit de gauche à droite s'il n'y a pas de parenthèse le la division et la multiplication ont le même poids il n'y a pas de priorité donc le nombre de morts divisé par la puissance fois 0 1 plus le nombre de blessés graves pardon plus le nombre de kills divisé par la puissance soit 0,05 non c'est l'inverse le nombre de morts et le nombre de blessés graves et il faut voir autour de 1 is a one or a donc c'est vraiment un calcul qui est détaillé qui est montré qui obtient une note qui est vraiment neutre et bien fait vraiment j'ai été non seulement impressionné par le travail fourni mais aussi sur l'ingéniosité pour faire cette règle de calcul alors cette règle de calcul elle vaut ce qu'elle vaut elle est discutable bien évidemment mais en tout cas elle a au moins le mérite d'être détaillé et d'être clair ils le disent ils sont partis sur le fait que un mort les morts valent 20 fois plus que que les blessés donc c'est vraiment c'est vraiment une stratégie comme une autre en tout cas ils l'affichent et ils l'assument mais c'est je trouve ça plutôt équitable sachant que la puissance est pris en considération donc vraiment ce système là de cartes et de stats c'est un truc de ouf qui a été fait par le 1093 et c'est comme ça grâce à genre de données et genre de travail qui peuvent évidemment dire oui on est à 4 milliards de sortir de l'impérium oui on a 1,4 milliards de sortir de l'impérium mais l'interrogation qu'il me reste c'est par rapport à quoi ils se basent quelle est leur frontière sur l'impérium comment connaissent-ils la frontière puisqu'on l'a vu regardez si on va si on retourne in game on va s'intéresser au 1077 si on retourne in game regardez je dézoome le 1077 était le seul impérium quand mon kvk quand le matchmaking a été fait et si on regarde à présent le 1077 et nous on est devenu impérium après donc nous vous le voyez on n'est plus impérium évidemment avec tous les morts qu'on a pris mais le 1077 qui était déjà impérium est tranquillement impérium ça faisait longtemps qu'ils étaient impérium vous regardez ils ne sont plus impérium à présent le savoir 1077 donc ça montre clairement qu'ils ont vraiment baissé de niveau et qu'il y a une frontière qui doit être proche de leur puissance donc comment ont-ils fait le nos amis du 1093 pour connaître cette limite comment connaissent-ils sans roc inf la puissance du 1077 ou d'un serveur qui est borderline car tout l'enjeu est là c'est pour ça que je pense qu'il y a encore un serveur enfin un serveur il y a encore un site plutôt générique qui fonctionne et qui donne les statistiques si vous le connaissez n'hésitez pas encore une fois à me le mettre en commentaire que je puisse le partager au plus grand nombre d'entre vous ça nous aidera tous non seulement pour voir comment ne pas rentrer dans l'impérium mais aussi pour que je puisse vous donner des indications sur les endroits où migrer qui vont devenir des gros serveurs en devenir ou pas ou qui vont sortir et donc qu'ils font en profiter pour y aller en tout cas la grosse news c'est ça le 1093 prépare une sortie de l'impérium pour fin septembre début octobre au plus tard et ils vont sortir de statut impérium et normalement ils ont déjà des très gros wagons de beaucoup d'alliances d'autres royaumes qui doivent les rejoindre c'est pour ça qu'ils font aussi ce travail pour sortir de l'impérium donc si vous êtes dans ce cas là si vous faites partie d'une alliance qui a prévu de les rejoindre encore une fois n'hésitez pas à me le mettre en commentaire c'est toujours intéressant de connaître ces grands mouvements donc le 1093 va normalement très grandement se renforcer pour préparer leur KVK numéro 6 j'imagine en plus que ça va être un KVK nouvelle formule où on aura le choix ou du moins je l'espère en parlant de KVK nouvelle formule et de ce qui va arriver si on retourne sur le calendrier des événements on le voit à part le tombeau d'Osiris siège de fort qui était déjà là il n'y a rien de particulier à venir nous je vous le rappelle on est toujours en ligue on est toujours qualifié si nous allons voir hop là en ligue notre match a changé au niveau de l'horaire je vous ai pas fait le dernier match je vous ne ferai pas celui là non plus je vais pas vous faire de récord car normalement ça va être un match classique où on va dérouler notre stratégie contre les W47 il aura lieu à 19h UTC donc 21h heure française stratégie classique il ne devrait pas avoir de surprise donc pas de récord en revanche il est sûr que le prochain je vous ferai un récord on sera contre les 455Z ça va être énorme le 1455 un très gros serveur j'y ai un certain nombre d'abonnés avec qui j'ai déjà discuté j'espère en tout cas que ça sera un beau match je le recorderai je le montrerai il y a normalement c'est un peu inéquitable sur le papier je dis bien sur le papier car les serveurs 1455 a tout juste Attila ils n'ont pas Theodora ils n'ont pas Ramsès ils n'ont pas tous ces commandants là alors que nous on les a et on les a maxés on en a même plusieurs donc il faudrait quand même que Lilith revoit son système et fasse comme leur super league Osiris qu'ils ont fait avec les 4 gagnants de Horus et les 4 gagnants d'Anubis ça serait bien qu'ils limitent tout le monde avec les mêmes commandants et pourquoi pas le même jeu tout le monde à 3 millions de chacune des troupes T5 et tous les commandants expertisés et ça serait vraiment équitable et là on serait vraiment qui est le meilleur car sur le papier et je précise encore une fois sur le papier on aura un avantage par rapport aux serveurs les plus jeunes voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo si elle vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout les amis ça me fait vraiment très plaisir donc n'hésitez pas lâchez vous et si ce n'est pas encore fait les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et je vous souhaite un bon jeu à la chaîne et je vous souhaite un bon jeu à la chaîne et je vous souhaite un bon jeu à la chaîne